Musique Salut Zara ! Ça va bien ? Oui, toi ? Ça va, ça va ? Salut à toi qui nous regarde aujourd'hui. Alors, le sujet du jour. Savoir s'entourer des bonnes personnes, des personnes inspirantes. Est-ce que tu es entouré de ces personnes-là ? Julien, tu as eu certainement des personnes qui t'ont inspiré dans la vie ? Absolument. Qui, par exemple ? Je fais toujours en sorte d'être inspiré. Qui, par exemple ? Beaucoup d'auteurs de développement personnel. Tu vas avoir Anthony Robbins, tu vas avoir Jack Canfield, tu vas avoir aussi John Maxwell. Il y en a plein. Et puis après, des personnes vraiment physiquement, comme les coachs que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, comme toi qui est à côté de moi aujourd'hui. C'est vraiment important de s'entourer des bonnes personnes. Toi, ton entourage. Écoute, moi, ça a été, depuis tout jeune âge, c'est Michael Jackson, je sais que je fais un peu la fan finie là, puis c'est vrai que j'en suis une finie. Mais en termes de perfectionnisme, en termes de créativité, en termes de je lâche pas, je fonce, je continue. Et dans la vie de tous les jours, il y a eu Stéphanie Milot, Daniel Henkel, enfin, il y a des personnes vraiment piliers, fortes. Et encore aujourd'hui, j'ai même envie de dire, c'est des personnes inspirantes, puis même mentors. On pourrait même un jour en parler de mentors. Des personnes qui, dans ma vie, ont pu me poser les bonnes questions pour me faire avancer. Oui, tout à fait. En gros, c'est des personnes qui vont te toucher à l'intérieur, des personnes qui vont faire que tu vas vouloir porter action. C'est comme ça que je le vois, en fait. Oui, 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 ben, je te dirais qu'il y a aussi, enfin, en tout cas, pour moi, ça a été cet aspect de, il me dérange, l'autre me dérange. Mais me dérange dans le sens où il vient remettre en question mes croyances, il vient remettre en question ce que je crois, ce que je pense savoir. Et du coup, un des premiers coachs, finalement, auquel j'ai fait appel, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est qui ce type-là ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Mais il est fou, il n'est pas bien dans sa tête. Et finalement, je l'ai mis de côté, je suis retombé dessus plusieurs fois. Ça revient souvent. Ça revient souvent, ça revient souvent. Et surtout, les sujets dont ils parlent, ça vient me chercher. Et là, je me suis dit, mais finalement, est-ce que ça te dérange parce que c'est du n'importe quoi, parce que ça ne fait pas de sens pour toi ? Ou au contraire, parce que ça commence à faire du sens que ce que tu vis, toi, ne fait pas de sens ? Exactement. J'aime ça ce que tu dis. Et tu sais aussi, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que des fois, on a des personnes inspirantes autour de nous, mais en même temps, à l'intérieur, il y a une jalousie qui s'installe. Oui. Il y a quelque chose qui dit… Il y a l'ego qui est là. Oui, il y a l'ego qui dit oui, mais bon, enfin, pourquoi ? Puis qui nous ramène, qui nous tire un peu vers le bas au lieu de tout juste être content pour l'autre. C'est ça. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, et c'est là aussi qu'il faut faire attention et je t'inviterai à faire attention. C'est qu'on a tendance à s'entourer de personnes qui ne vont pas être moins bon que nous parce qu'il n'y a personne qui est moins bon que nous, on est tous différents, mais on va peut-être privilégier les personnes qui vont être un petit peu moins bon que nous dans certains domaines pour juste se sentir. Mieux. On est mieux, on est bien. Ah, tu as des problèmes. Bon, moi, je n'en ai pas, mais si tu veux, je vais t'aider un peu. Là, on se sent un peu plus supérieur. C'est ça. Et il faut faire attention à ne pas tomber dans ce piège-là parce qu'il y a une règle qui dit qu'on est la moyenne des 5 à 10 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Donc, si tu t'entoures de personnes qui sont moins douées que toi, qui sont moins bonnes que toi, qui ont moins de savoirs, moins de connaissances, moins de potentiel, moins de réseaux, peu importe, tu vas aller vers le bas. Si tu veux monter, entoure-toi de personnes qui vont être inspirantes, qui vont te pousser à aller plus loin, qui vont te pousser… Pousser à réfléchir, remettre en question ce qui est là parce que finalement, c'est un peu, on va en parler tout à l'heure, un peu la zone de confort. Finalement, je suis bien. C'est ça. C'est ça. Oui, mais… T'es bien ou t'es au mieux ? C'est ça. C'est quoi tu veux dans ta vie. Donc, vraiment, on t'invite à regarder autour de toi, c'est qui les personnes inspirantes actuellement autour de toi ? Qui est-ce que tu vois souvent dans ta semaine, est-ce que tu en vois au moins une de ces personnes-là inspirantes ? Est-ce que tu les suis sur internet ? Est-ce que tu leur écris ? Est-ce que tu es en communication avec eux ? Absolument. Donc, ce qu'on peut inviter à faire, ça va être de faire cette recherche, est-ce qu'au moins une fois par semaine, tu as quelqu'un d'inspirant ? Et peut-être aussi se donner, allez, une fois par mois, de trouver une nouvelle personne inspirante. Soit de la lire, soit de l'écouter, soit de la regarder, soit de faire des activités avec, soit de la rencontrer, mais au moins une nouvelle personne inspirante par mois. Et pour la trouver, c'est simple, suis ce qui est là, tu vas le savoir. Absolument. La vie offre des personnes, c'est magique, en fait, on le sait, la vie, elle est magique et elle t'envoie tout ce que tu as besoin pour la créer. À toi de juste tendre le bras et dire, oui, je le veux, oui, j'accepte. Ou au moins, regarde derrière la porte pour voir, ça fait plus du sens ou pas pour toi. Ouais, on t'ouvre, on t'ouvre la porte. Oui, exactement. Ou juste, ok, regarde de l'autre côté, mais fais ce geste pour toi. Dans la prochaine vidéo, Julien, on parle de quoi ? On va parler de la comparaison, en quoi ça peut être dangereux finalement pour toi. Exactement. Mais en quoi ça peut être aussi utile. Et on va le découvrir ensemble. Alors, en attendant, donne du sens à ta vie. Passe à l'action. Tu es magique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.